Alors, comment est-ce que vous feriez en sorte que l'image ne soit visible qu'à l'endroit où il y a le texte en bas ? Avec Alt et Alt où ? Sur l'image, là, la touche Alt ? Sur le côté, là ? Non, ok, j'arrête de te faire marcher, je sais très bien que tu sais que c'est là. Donc, touche Alt entre les deux vignettes, quand on a cette icône-là, sans bouger la souris, on clique. L'image n'est visible qu'à l'endroit où il y a le texte. Et voilà. Et après, on peut la bouger avec l'outil de déplacement. Outil de déplacement, je vous rappelle, dont on a désactivé sélection automatique, là, au-dessus. Alors, ce n'est pas terrible, on ne voit pas ce que c'est, mais on ne voit pas que ce sont des chevaux, mais ce n'est pas grave. La technique, là, vous l'avez, c'est un peu un texturage du texte, là. D'accord ? Et là, si vous voulez, vous pouvez essayer de mettre un biseau sur le texte. Dans les effets, je vais aller décocher contour et ombre interne, donc les effets qui étaient sur le texte. J'ai cliqué sur le mot effet, ici. Dans les effets, vous cochez biseautage et estampage. Vous êtes dedans, vous avez la possibilité, donc, d'aller mettre du biseau. Voilà. Du biseau. Ah, ça, c'est ciselage marqué, mais on peut choisir quelque chose de lisse. Technique lisse. Avec une taille de biseau moins importante. Voilà. D'accord ? Biseau interne. Tiens, si on fait externe, qu'est-ce que ça fait ? Oui, ok, ça fait ça. Biseau interne lisse. Voilà. Taille. Il ne faut pas que la taille soit trop grande, sinon le biseau disparaît, ça fait un truc comme ça. Donc, attention. Taille du biseau, il faut que ce soit adapté. Alors, c'est de très mauvais goût, en fait. Le biseau, il faut éviter, sauf si c'est vraiment adapté au sujet qu'on traite. Bon, vous faites un flyer pour une soirée techno, ça peut passer. Vous voyez ? Parce que ça fait techno. Ah oui, tiens, je suis avec un contour brillant, avec une courbure. Ça, c'est la forme du contour. Je vais me mettre en contour. Là aussi, j'ai récupéré certainement ça. C'est peut-être en rapport avec le style qui est actuellement activé dans la palette des styles. Voilà. Donc là, ici, pour le contour, j'ai remis un contour. Voilà, comme ça. Et ça va un peu mieux. Bien, bien, bien. Orientation de la lumière. Ah oui, avant d'orienter l'angle de la lumière, là, on va aller mettre une ombre portée sous le texte. Voilà, ombre portée. Donc, je dois modifier l'opacité, la taille aussi, la distance. Vous arrivez à mettre une ombre portée comme ça ? Vous la voyez ? Le biseau, il est un peu flou. Ça me dérange. Mais bon. Ok. Bien. Ombre portée. Ça marche ? Chez vous, ça marche ? Ça marche très bien. Alors, voilà. Ici, quand je suis dans biseau et estampage, pour l'angle de la lumière, on a l'option utiliser l'éclairage global. On a la même chose si on est en train de modifier l'ombre portée. Utiliser l'éclairage global. Il faut cocher pour les deux. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je modifie l'angle de l'éclairage dans un des deux effets spéciaux, ça va le modifier aussi dans l'autre. La preuve, ici, vous avez la lumière qui... On va voir comment ça va faire. Voilà. Je suis dans le biseau. Je suis en train de modifier la lumière sur le biseau. Et on voit que l'ombre bouge aussi. Si je suis dans l'ombre et que je modifie l'angle de la lumière, on voit que le biseau change aussi. La lumière sur le biseau, vous voyez ? Donc ça, c'est intéressant pour avoir de la cohérence au niveau des effets spéciaux. C'est utiliser l'éclairage global. OK. Bon. C'est un peu le fouillis. Je vais juste aller ici, diminuer... Ah ben, il est verrouillé. Là, verrou. Diminuer l'opacité du calque de la ville. Et voilà. Voilà, voilà. Du coup, avec une ombre moins présente. Voilà. Etc, etc. Voilà. Les effets spéciaux. Donc, on s'est débarrassé de l'effet spécial qui faisait un trou avec le texte. Et on a mis un effet de biseau. Comme ça, vous avez quand même vu pas mal de choses sur les effets spéciaux. Donc, on s'est dépassé. Merci. Merci. Merci.